Bonjour, cette vidéo a pour but de te mettre le pied à l'étrier dans ce déchiffrage du concerto en laminaire de Bach. C'est quelques petites pistes succinctes et puis après on approfondira plus tard dans d'autres vidéos. Pour commencer, dès le début, dès le déchiffrage, j'attire ton attention sur deux points. D'abord, il y a l'intonation qui n'est vraiment pas facile dans ce concerto. Je t'invite à vérifier autant que possible la justesse avec tes cordes à vide de violon. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est tes emplacements d'archers. Plus que jamais, il faudra vraiment faire attention, être vigilante, voir si tu es à la place d'archers appropriés dans ta phrase, selon ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et évidemment aussi les nuances. Alors, dès le début, tu peux vérifier, tu as la chance, ça commence par Nila et bingo, puisqu'au violon on a des cordes à vide Nila. Voilà, donc dès le début, et puis là, ça te donne déjà un bon point de départ pour ta justesse. Ensuite, je redescends. Et tu vérifies. Voilà, c'est juste pour te montrer la démarche que tu dois avoir, c'est, pose-toi la question à chaque fois que tu as un Mi, un La, un Ré, un Sol, Bécart, pose-toi la question si ça va bien avec ta corde à vide. Ça c'est une chose. Ensuite, pour ce début, tu vois, on part en dessous du milieu et les croches, dans ce répertoire qui est le baroque tardif, on allège les croches, on allège les notes, comme ça. Donc tu vas, tu vas donner un petit, tu vas décoller ta mèche de l'archer un tout petit peu, à peine. Et après, je pose. Tu vois, le La, pareil, je ne l'alourdis pas, c'est vraiment à la pointe, j'allège. Ça fait vraiment... Et après, on mettra un petit peu de vibrato. Tu reviens bien à ce point-là qui est le point où tu seras la plus habile pour jouer ces croches. Alors là, j'attire ton attention sur cette fin de phrase. Ces deux croches, je t'ai marqué un petit décrescendo, pardon, sur ces deux croches-là. Ce ne sera pas forcément toujours marqué, mais tu as le même cas de figure, je crois, à la mesure 43. C'est ici. Alors là, c'est important que ton oeil s'habitue à repérer ces fins de phrase avec ces deux croches. C'est toujours en désinence. Donc là, je t'ai marqué les décrescendo, mais je ne te les marquerai pas toujours. Et il faut que tu les repères, ce serait vulgaire de terminer en faisant Ré, Do, Si, Ré, Do, La. Il faut vraiment Do, La. Tu vois, le La, beaucoup moins d'archer et beaucoup moins de poids que le Do. Ça, c'est un petit détail, mais ça a son importance pour ce répertoire. Voilà. Ensuite, on a la fin de la première ligne. Je vais te les jouer juste après. Mais on va d'abord s'entraîner à jouer que la ligne mélodique pour la justesse. Et puis pour la ligne mélodique, pour être bien sûr de ce qu'on joue. Donc ce sera la ligne mélodique, c'est La, Si, Do, Ré, Mi. Et on va la jouer d'avant en arrière, c'est toute la troisième position, juste pour être bien sûr qu'on a le bon placement de doigt dans la main. Donc ça va faire La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La. Et je vérifie bien sûr avec ma corde à vide. De manière générale, travailler la justesse à l'envers, à l'endroit, enfin, quand tu as des mouvements comme ça, à l'envers, à l'endroit, ça aide bien à repérer bien l'écart entre les doigts. Donc ça te permet de bien mémoriser, tout simplement. Voilà. Tu vois que sur cette phrase, ce petit bout de phrase qui commence ici, on part à la pointe. Après, à chaque fois, c'est trois liés, un détaché. Le détaché, il est assez léger, il faut alléger un petit peu. Tu vois que progressivement, je me rapproche du talon. Voilà. C'est juste, tu vois, tu pars au début de cette phrase, tu es vers cette partie de l'archer, vers la pointe. Et puis, petit à petit, tu profites des trois notes liées pour t'amener à la mesure 7. Le fa, il sera ici, au niveau du barycentre de l'archer qui se situe ici. Donc voilà, essaye de prévoir tout simplement ton état d'archer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je t'ai écrit un petit exercice ici. C'est un débrief des doigts guide. Alors, d'abord, on va regarder, ça correspond à la mesure 9. Mesure 9, qu'est-ce qu'on a ? On a un démanché entre la première position et la seconde position. Donc, on va travailler notre doigt guide. Si tu ne te rappelles plus, je te le rappelle. Le doigt guide, c'est le doigt qui n'est pas écrit sur la partition originale, mais c'est ce petit démanché, cette note qu'on va jouer en plus pour s'aider, pour faire un échafaudage entre la position précédente et la position suivante. Donc ici, le dernier doigt qui a joué, c'est le Mi. C'est le premier doigt en première position. Donc, ce doigt-là, on va le monter dans la position suivante sur l'ancienne corde, donc sur la corde de Ré. On va le monter en seconde position. Donc, le Mi va être changé en Fa. Et pour que tu comprennes bien, je te l'ai écrit ici. Je t'ai écrit le doigt guide, ici en orange. Donc, le Mi devient un Fa et il nous permet d'être à hauteur de ceci en seconde position. Je te l'ai écrit ici et j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que là, je t'ai écrit tout un passage où on a ce premier démanché qui est à la mesure 8. Et ça, ça correspond au démanché qui est à la mesure 10 où tu vas passer d'un Do en seconde position à un Fa en première position. Donc, ce Fa, il est en première position. Donc, on va demander au quatrième doigt de nous ramener en première position. Ce quatrième doigt va donc devenir un Si. Et là, je t'ai écrit des notes intermédiaires juste pour être sûre d'avoir le bon écart entre le Si et le Fa. Donc, je te joue ce passage-là. Dis-toi que si tu le joues bien, juste si tu joues bien ces trois mesures, ça te permettra de travailler tes démanchés qui sont dans les mesures 8 et 10. Je te le joue. Voilà. C'est un exercice qui est complètement... Là, je l'ai complètement isolé du concerto. C'est pas la peine d'avoir un tape-mau précis. C'est juste travailler tes démanchés, même en jouant vraiment la glissade. N'ai pas peur de jouer la glissade. Voilà. Vraiment, n'ai pas peur de glisser le doigt. En revanche, essaye d'avoir la main la plus légère possible, ne pas crisper, ne pas serrer ton pouce sur le manche. Et c'est valable pour tous ces démanchés. Je t'ai fait des démanchés. Pareil pour la mesure 18. Tu seras en poussant, donc j'ai écrit un petit poussé ici. Donc, ça fait Fa. 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 Je t'ai fait un petit tiré ici pour que tu gardes ton deuxième doigt posé tout le long de cette mesure, enfin de ce temps. Et là, je t'ai dessiné, je ne sais pas si ça va se voir à l'image, je t'ai dessiné des tirés entre le Ré et le Si. C'est juste pour te dire que les doigts sont collés. Donc, si tu vois, ça va faire. Je fais le démanché, le doigt guide. Ensuite, je tire bien mon deuxième doigt pour avoir un Ré dièse. Je garde mon Ré dièse posé. Et mon Si vient se poser. Il touche le doigt. Les doigts se touchent. Voilà. Après, il y a d'autres démanchés que je t'ai écrits que tu peux voir ici à l'image que tu auras sur la feuille que je t'enverrai via Google Classroom. Donc là, c'est pour le démanché qui correspond... Enfin, le démanché, oui, c'est un changement de position à la mesure 23. Mesure 23, tu passes d'un Mi en première position à un Mi en deuxième position. Donc, je t'ai fait le doigt guide. Le doigt guide, donc, c'est Mi. Mi. Il passe à un Fa. Fa dièse. Et puis là, je me suis amusée. Je t'ai fait redescendre en première position pour que tu puisses jouer cette mesure en boucle. Donc, ça va faire... Voilà. Et puis, pour finir, je te montre juste le démanché qui correspond à nos mesures 62-63. Je t'ai rajouté donc celui-là en troisième position, celui-là, premier doigt, troisième position. À quoi il correspond ? Il correspond à... Ici. À l'échafaudage qui t'amène entre cette note-là, le Fa, et le Ré. Donc, ça fait... Je te joue donc maintenant ce que j'ai écrit là sur cette feuille à côté. Ça va faire... Comme si tu vois... Je glisse. Je garde mon laposé. Et ensuite... En prime, je peux jouer l'octave. Et en plus, vérifiez avec l'accord David qui est à côté. Voilà. Déjà, si tu fais bien juste ces doigts guides, ces démanchés de cette feuille de préparation, ça te donne déjà vraiment un très très bon début. Pour le reste, tu prends petit à petit. Rhum ne s'est pas faite en un jour. Tu prends vraiment très 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 lancement. Mais avec les places d'archer déjà, que tu anticipes sur les places d'archer que tu veux donner pour la fin. Donc voilà. Bon courage. Et puis, à bientôt. Je te ferai une prochaine vidéo pour être un peu plus... Pour aller un peu plus en profondeur. Ciao, ciao !